Retour au vert sur le CAC 40. L'indice parisien reprend des couleurs. Il termine sur un gain d'1% à 4 726 points, ce qui porte un plus haut de 6 ans et demi. Le principal catalyseur à la hausse, c'est l'annonce d'un nouvel accord sur un plan de paix en Ukraine et qui doit prendre effet samedi à minuit. Une autre bonne nouvelle également, la BCE accroît l'aide d'urgence aux banques grecques de 5 milliards d'euros, ce qui porte le montant total à 65 milliards d'euros. Cela rassure évidemment les investisseurs. La bourse d'Athènes grimpait de près de 7%. Du côté des valeurs sur le CAC 40, Renault bondit de près de 12%, alors qu'EDF à l'inverse perdait 3,84%. La première valeur du jour, c'est le distributeur de matériel électrique Rexel. Le titre prudent prévoit pour 2015 des résultats stables. Il a aussi annoncé un plan de cession d'ici 2016 qui pourrait représenter 5% de ses ventes. Rexel engrangeait de 22% en fin de séance avec une opinion des analystes de l'Obsa haussière. À suivre également, Forestia, l'équipementier automobile, aligne une belle séance avec un gain de près de 5%. Le groupe français a en effet quasi doublé son bénéfice net avec une solide progression de son chiffre d'affaires, notamment en Chine. L'opinion des analystes de l'Obsa sur cette valeur est haussière. Et comme chaque jour, la recommandation de Trading Central, c'est aujourd'hui l'industriel Air Liquide. Le titre sort à la hausse d'une phase de consolidation en place depuis le 23 janvier dernier. Il reste soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, positivement orienté, visé à une poursuite de la progression en direction de 130 et 140 euros. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varane Colas 650T d'Uni Crédit au prix d'exercice de 120 euros et d'échéance au 4 septembre 2015. – Sous-titrage Société Radio-Canada